Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter cette jolie smartwatch connectée compatible iOS et Android. Alors pour iOS, ça sera à partir de iOS 9 et plus, et Android, ça sera à partir d'Android 6 et plus. Elle dispose justement d'une belle couleur argentée sur son cadran et d'un bel écran aussi. Alors ici, nous avons le bouton qui permettra d'accéder au menu principal, tout simplement. Alors le fait de le tourner n'aura aucune action. L'écran est tactile, il faudra rechercher. Alors ses fonctions principales sont le capteur Carjack, le capteur de pression artérielle aussi. Le capteur SP02, c'est pour l'oxygénation sanguine. Et le suivi du sommeil, à condition bien sûr de la porter lorsqu'on dort. Voilà, alors on appuie, on a accès justement. Alors elle a une particularité aussi, c'est qu'elle est compatible avec l'assistant vocal Amazon Alexa. Et c'est un très bon point à mon sens. Très très bien. Il faudra justement le configurer via l'application qu'il faudra télécharger justement via le QR code qu'on peut retrouver dans la notice. Alors on a une notice multilingue et traduite en français. Voilà, très très bien. Alors il s'agit de l'application Vérifite. Voilà. Alors on scanne avec l'appareil photo ce QR code qui nous redirigera vers la page de téléchargement de l'application compatible avec son smartphone. Voilà, je conseille de lire la notice avant toute utilisation. Voilà, hop. Alors sur les côtés, nous avons aussi un haut-parleur ici pour les appels mains libres et un petit micro de l'autre côté. Voilà. Ici, à ce niveau-là. Voilà. Très très bien. Alors, hop. On bascule comme ceci. Là, nous avons accès à tous les raccourcis. Voilà. Alors l'assistant vocal Amazon Alexa. Voilà. Hop, ça c'est Amazon Alexa. Ça, on pourra contrôler aussi la bibliothèque musicale de son smartphone lorsque la montre sera connectée. Voilà. À son smartphone. La météo. Voilà. Ça, c'est la fonction suivie du sommeil. Et là, c'est tous les modes sport. Voilà. On choisira celui qu'on désire. Voilà. Tout simplement. Et là, en fait, c'est les constantes. Voilà. C'est toutes les constantes enregistrées justement dans la montre et qui pourront être retransmises dans l'application du smartphone. Voilà. Très très bien. Alors, on pourra aussi, voilà, en basculant du haut vers le bas, voilà, accéder justement au réglage. Voilà. On pourra augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est pour, c'est-à-dire, c'est pour consulter l'heure si, par exemple, on veut basculer le poignet, voilà, pour qu'elle s'allume. Hop. Voilà. Tout simplement. Ça fonctionne très bien. Là, nous avons lampe torche. Attention, il ne s'agit pas d'une lampe torche pour éclairer, hein, voilà. C'est juste une lumière blanche pour avoir un peu plus de luminosité, voilà, à proximité, voilà. C'est pas hyper lumineux, voilà. Alors, nous avons aussi le croissant de lune, il s'agit justement du mode ne pas déranger, voilà, très très bien. On pourra programmer des alarmes, réveil, on a la calculatrice, voilà, notifications, voilà. Les notifications, on glisse du bas vers le haut, voilà, pour voir les appels manqués, tous les messages, voilà, les mails, les messages qu'on a reçus, voilà. Voilà, très très bien, alors, hop, là, ici, voilà, fréquence cardiaque. C'est plutôt cohérent, hein, au niveau des constantes cardiaques, voilà, j'ai fait la comparaison avec des appareils professionnels. C'est plutôt pas mal. Alors, là, ça prend mes constantes cardiaques. Alors, le poignet, justement, là, le bracelet, il faudra qu'il soit serré, qu'il soit en contact avec la peau, mais pas trop serré non plus, pour que la montre reste confortable à porter, bien sûr, hein, voilà. Voilà. Alors, là, c'est en train de prendre mes constantes. Voilà, moi, j'en suis plutôt satisfait, hein, de cette montre, hein, je la trouve super jolie. Et franchement, elle est légère à porter et agréable aussi, hein. Voilà, hop, voilà. Alors, nous avons aussi le capteur SP02, voilà, euh, énergie corporelle, horloge, météo. Alors, il y a une fonction féminine, hein, exclusivement réservée aux dames, hein, suivie de cycle. Voilà. On pourra contrôler aussi, justement, la caméra, c'est-à-dire que la montre nous servira de télécommande pour déclencher des photos lorsque la caméra, euh, l'application caméra sera ouverte sur son smartphone, hein, voilà. On appuiera et ça enclenchera des photos, voilà, des clichés. Voilà, on a accès aux réglages aussi, hein, voilà, tous les réglages d'affichage. On pourra télécharger aussi des écrans d'affichage supplémentaires, hein, voilà, des cadrans supplémentaires via l'application, voilà. Alors, si on veut changer, justement, on appuie, on reste appuyé sur l'écran, voilà, on appuie maintenu de quelques secondes. Et ensuite, on choisit, voilà, ce que l'on désire, voilà, très très bien. Alors, pour la recharger, justement, nous avons, voilà, un, on doit, voilà, on a le câble, justement, de recharge, là, qui mesure environ 20 cm, hein, je le trouve un peu court quand même, hein, mais bon, c'est largement suffisant, en vrai. Voilà, on le branche comme ceci, voilà. Je conseille de poser la montre, là, comme ça, face, voilà, à l'envers pour pouvoir la rouler, parce que si on les mettait dans l'autre sens, voilà, ça déconnecterait le câble, voilà. Voilà, mais sinon, elle les maintient plutôt correctement, hein, voilà. Voilà, dans l'ensemble, c'est une bonne montre, hein, après, à voir dans le temps, justement, comment elle résistera, mais elle est plutôt correcte, hein, franchement, plutôt pas mal, voilà, ce n'est que mon avis personnel. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous remercie de l'avoir visionnée, merci.